Ce soir, on va parler de la fragilité ou plutôt des formes de fragilité et voir même si celle-ci ne pourrait pas être également des ressources au sens où les éprouver nous permettrait de franchir des étapes sur nos chemins respectifs. Et puis, nous parlerons tout autant du soin et là aussi, en faisant souvent un pas de côté, en explorant des voies singulières et parfois inattendues. Donc, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être avec vous trois ce soir. L'éditrice et romancière Sybille Grimbert, qui est au centre de ce trio, qui vient d'écrire un très beau livre qui a été publié à la rentrée. Alors, quand on dit la rentrée, c'est comme la rentrée universitaire, la rentrée littéraire. Le dernier des siens, aux éditions Anne Carrière. Claudie Unzinger, qui a écrit également un très beau livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Si vos titres ne nous avaient pas plu, vous ne soyez pas là. Un chien à ma table, donc sorti également à la rentrée littéraire, à la rentrée chez Grasset. Et puis, Éric de Toisy. Un architecte qui oeuvre au sein de l'agence SCO et qui a en particulier été commissaire scientifique avec Cynthia Fleury de cette exposition et de ce livre qui s'appelle Soutenir ville, architecture et soins. Donc, exposition présentée en 22 au pavillon de l'Arsenal et édité au pavillon de l'Arsenal. D'ailleurs, tout ça est en 22. On est sur 22. On va commencer parce que j'ai pour habitude d'essayer de faire des choses un peu avec des images. Je vais voir si je me débrouille par cette image. Ah, vous la voyez. Super. Ce qui me permet, donc cette image, c'est une image des îles Féroé. Je ne voulais pas une image des îles Féroé avec un ciel bleu. Voilà, c'est ce qu'on trouve habituellement. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu rude, d'un peu brutal, comme peut l'être ce type d'environnement, pour les hommes en tout cas. Et cette image m'est venue évidemment en tête quand je lisais votre livre, Sybille Grimbert. Donc, je me tourne vers vous, puisque vos deux protagonistes, le zoologiste Gust et le grand pingouin d'Atlantique Nord, Prosp, se rencontrent dans l'Atlantique Nord, se rencontrent pas très loin de l'Islande. À un moment donné, ils vont naviguer dans différents endroits et être aux îles Féroé dans un moment difficile. Ils se rencontrent accidentellement. On est au début du 19e siècle. On est en 1835. Et tous deux ne savent pas, et ça, c'est très important, tous deux ne savent pas qu'ils sont à la veille d'un événement absolument bouleversant qui est la fin d'une espèce. Et que donc, Prosp est le dernier des grands pingouins d'Atlantique Nord. Le dernier, on l'aura vu en 1844. Et du monde. Et du monde. Et de l'histoire. Et du monde. Donc, je voudrais que vous nous parliez de ça, de cette question d'un livre, d'une histoire. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Mais au cœur, il y a la question de la fin d'une espèce, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer à l'époque. En tout cas, ce zoologiste ne peut pas l'imaginer. C'est exactement ce point-là. C'est quand Gus, cet homme, rencontre le grand pingouin. C'est évidemment un homme de son époque. Il ne connaît pas Darwin. Il ne connaît pas la compétition, la lutte des espèces. Et a fortiori, bien évidemment, il n'a même pas l'idée que l'homme peut détruire une espèce animale. Et la faire complètement disparaître. Et petit à petit, ça ne rentre même pas dans son esprit. Il n'ignore pas une question. La question n'existe pas. Qu'est-ce qu'on sait quand personne ne vous a mis en chemin sur une question ? En fait, rien. Et petit à petit, il va découvrir que ce grand pingouin, qu'il a sauvé d'un massacre, il va l'aimer. Et l'aimant, il va essayer de le soigner, de lui rendre la vie agréable, voire à d'autres étapes, de le réintégrer dans une colonie de grands pingouins. Mais petit à petit, il se rend compte qu'en fait, et il a tout à fait raison, d'ailleurs c'est très documenté historiquement, ça c'est tout à fait vrai, qu'en fait, il a le dernier individu de cette espèce. Et là, il y a une sorte de vertige qui était celui qui m'avait pris quand l'idée du livre m'est venue, c'est-à-dire qu'un romancier, c'est aussi quelqu'un qui parle avec des émotions, des impressions, mais quel vertige ça crée de s'apercevoir que plus jamais cette forme-là, ce bec, si j'outerais mon propos, je dirais cette culture, n'existera sur Terre. Et là, c'est toute cette angoisse et cette solitude qu'il ressent, et comme il a quand même son animal avec lui, c'est tout ce qu'il projette sur cet animal, qui lui ne le sait absolument pas, bien évidemment. Lui ne sait pas que c'est le dernier, qui c'est sien, ou qui c'est, je ne sais pas. Et vous voyez, je trouve très très bien votre photo, ça n'a rien à voir, mais qui est... Parce qu'en écrivant le livre, quelque chose me frappait beaucoup, les Féroé, et l'Islande aussi, je crois, je n'y ai jamais été, c'est des terres sans arbres. C'est juste des cailloux herbeux, qui est quelque chose aussi que je trouve très angoissant, très beau, absolument, cette photo est magnifique, mais très angoissant. Et ils sont dans ces terrains totalement étranges, c'est-à-dire ces terrains sans secours, sans arbres ou se cacher, d'un certain point de vue. Oui, on pourrait dire que ce sont des territoires qui ne sont pas faits pour les hommes, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Juste pour être un tout petit peu documenté sur cette question de la disparition des pingouins, il faut rappeler qu'ils ont disparu en 1844. Ils ont été dévorés par les hommes. Le grand pingouin, donc assez rapidement, le grand pingouin, qui est un animal de 80 cm, qui a un bec de pingouin, c'est-à-dire noir et pas jaune d'un manchot, mais qui aussi a des ailes atrophiées, comme le manchot, donc devait avoir un peu cette démarche claudiquante, vivaient sur les rives du Canada, d'abord traversaient l'Atlantique dans un sens et dans l'autre, et étaient au Canada, ou chez nous, en Écosse, en vérité, il y a même des dessins préhistoriques, mais enfin, au 19e, ils sont dans ces deux endroits-là. Ils ont disparu totalement des rives américaines à cause de la pêche à la morue, et c'est-à-dire qu'en fait, mon personnage, de ce point de vue-là, est une sorte de premier de ce que nous appelons l'anthropocène, c'est-à-dire qu'il arrive en même temps que l'industrie, que des moyens de production absolument colossaux qui vont complètement décimer les grands pingouins autour de Terre-Neuve, parce qu'on s'en servait comme un pas, pour attraper les morues. Et puis, petit à petit, dans nos côtes à nous, en Europe, ils ont disparu parce que de la même manière, on s'en servait comme un pas, parce qu'on les mangeait, et parce que, chose très importante, si on parle du soin, enfin, pour tout à l'heure, c'est un animal qui ne faisait qu'un seul oeuf par an, avec un couple monogame toute la longueur de sa vie, c'est-à-dire 18 ans. C'est-à-dire que c'était un oeuf par an pour deux par an. Il y avait évidemment la mortalité en mer, normale, quand ils repartaient et qu'ils retraversaient l'océan. Mais les hommes, ça a été extra... Et sur Terre, ils étaient totalement maladroits, alors que prodigieusement habiles en mer. Donc, en fait, ça a été extrêmement facile pour les marins de les attraper quand ils étaient, quand ils nichaient sur Terre et de faire des massacres, qui est le début de mon livre, d'ailleurs, qui raconte ça. Après, c'est plus doux. Oui, le livre commence par une très grande scène de massacre. Ça met en situation. Claudie... J'espère qu'elle vous plaît. Claudie Usinger vous le dit contre, je dirais, quatre vivants. Il y a Sophie, il y a Krieg, son compagnon, il y a la chienne Yes et la forêt. Et la forêt. J'ai choisi une image, non pas pour être en surplomb sur cette forêt, mais vraiment être au sol tel qu'on pourrait la voir, nous, ou même un renard qui serait là. Et puis, je trouve que ce sol noueux, mousseux, il mousse, il est... Je le trouve d'une très grande beauté, en réalité. Et ensemble, ces quatre vivants forment un univers en soi. Ils habitent en haut de la forêt beaugienne. Il y a une clairière. C'est un écosystème. Et comme pour Gus et Prosp, l'arrivée de Yes est accidentelle. Elle est nullement anticipée dans l'histoire de ces humains. et comme Yes, comme Prosp, Yes est aussi un animal blessé par les hommes. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Parce que c'est quand même commencé par une blessure. Oui, j'ai voulu que dans cet univers qu'on devine avec la forêt qui est projetée là et ces mousses qui ont l'air d'être une sorte de troupeau pacifique, j'ai voulu que La Petite Chienne soit l'éruption du dehors, enfin de ce que j'appelle le dehors, la société en bas et qu'elle parle de la noirceur des temps. Je n'ai pas voulu écrire un livre qui se passe comme ça presque comme sur une île dans un écart. Les fermes chez nous, on les appelle des écarts. Et c'est vrai qu'on fait un pas de côté quand on habite dans un écart. Donc j'ai voulu que cette petite chienne arrive d'ailleurs, qu'elle nous parle d'ailleurs, qu'elle soit l'éruption de l'ailleurs et de la violence du monde. Voilà, donc elle arrive, elle est blessée, elle a réussi à fuir, elle a une chaîne encore autour du cou et elle accepte très difficilement d'entrer dans la maison, dans la maison des humains, comme si les humains, c'était un peuple qu'elle redoutait évidemment. Et elle mange sa gamelle et elle reparaît, elle disparaît aussitôt. Et l'amitié que Sophie, la narratrice, avait devinée avec cette chienne semble s'être évanouie. Voilà, ça commence un peu comme ça, mais ça commence pas seulement comme ça. Ça commence aussi avec la vieillesse de Sophie. Oui, ça commence avec la vieillesse de Sophie. Avec la vieillesse de Sophie, c'est-à-dire qu'il y a une petite chienne blessée qui arrive et qui disparaît, qu'on soigne, qu'elle soigne, que Sophie soigne et puis qui disparaît. Et puis ensuite, c'est repris par la vieillesse de Yes et par une sorte de lamento. Tout ce qu'elle ne pourra plus faire, elle se rend compte tout ce qu'elle ne pourra plus faire. Elle ne pourra plus traverser un lac à la nage. Elle prend conscience de son âge. Et voilà, donc on démarre comme ça avec une femme qui pense que ça y est, c'est fini. Une partie de sa vie, c'est fini. La beauté de la vie, c'est fini. Et la petite chienne, qu'elle aurait aimée et qu'elle a gardée, a disparu. Mais ça, c'est à la fin de l'histoire, la disparition. Non, elle a disparu dès le départ pour réapparaître. Pour réapparaître. Et elle s'appelle Yes. Oui, pourquoi Sophie l'appelle Yes ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je pense que c'est laissé ouvert. Je pense que, évidemment, Yes, c'est la dernière, le dernier mot du monologue de Molly dans L'Ulysse de James Joyce. Yes, elle dit yes, yes à la vie, mais yes aussi à l'amour. Et je ne sais pas, ça peut être yes à la petite chienne et à son aventure et à la violence de la vie qu'on va soigner, justement. et ça peut être yes à l'amitié. De cela, on en parlera plus tard, cette question du compagnonnage parce que, là aussi, entre Gus et Prost, les choses se transforment et peut-être que Sophie était plus prête à accueillir ce compagnonnage, mais je pense que Gus, il est surpris et c'est peut-être une des raisons qui l'emmène dans une espèce de désespérance à un moment donné. De ce point de vue-là, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre et c'est aussi vraiment une histoire sur l'altérité, en fait. Gus est un homme de son temps, donc début du 19e. Le rapport aux animaux n'est pas du tout celui que les animaux familiers commencent à exister, mais n'est pas du tout le nôtre. C'est la compassion, l'affection qu'on leur porte n'est pas du tout la même. Et Gus est un homme de son temps pour qui les animaux sont, puisqu'il est zoologiste, un sujet d'études, mais pas un sujet d'amour d'un certain point de vue. Et quand il récupère d'un massacre, quand il sauve ce jeune grand pingouin, il est totalement indifférent, finalement, enfin non, il est très passionné scientifiquement, mais il est indifférent à ce que je vais appeler l'être prospe, ce sera le nom de l'animal. Mais effectivement, et ça, c'est pour ça que je dis qu'il s'agit plus d'altérité d'un certain point de vue. C'est, il découvre quelque chose de tout autre que lui, quelque chose, un être avec lequel il ne peut pas parler et pourtant un être qui réagit aux choses, un être vivant, sur lequel, dont il imagine les sentiments et là naît cette formidable affection qu'il lui porte, qui, je pense, est réciproque, mais après tout, je me trompe peut-être, je crois que le livre ne s'égare pas dans ce genre de choses et je l'imagine, mais j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, Gus, que je connais, il se met à à aimer cet être qui est tout différent de lui et pourtant qui est vivant et qui a tout de même des points communs. On a tous des points communs ensemble. J'y réfléchissais ce matin étant ici. Nous, il y a des sentiments que les animaux et nous avons de toute façon en partage, je pense, la peur, évidemment, la faim, la soif et à partir de... Et puis des choses heureuses aussi, certainement l'affection. D'un certain point de vue, c'est des points sur lesquels il peut s'accrocher pour essayer de comprendre son animal et l'aimer absolument profondément et le traduire d'un certain point de vue pour comprendre ses besoins. Et de ce point de vue-là, il fait un chemin exceptionnel compte tenu de son époque. Éric de Toisy parmi l'absolument colossale iconographie dans le livre et évidemment dans l'exposition, mais le livre, on peut le manipuler, l'exposition n'est plus. Il y a cette image que vous avez choisie, une image de Derek Jarman dans son jardin. Derek Jarman est un homme qui est malade et qui se soigne en tout cas qui se répare en cultivant un jardin assez extraordinaire et c'est quelqu'un qui lutte. C'est une des choses que je, dans ces questions de réparation de soins, il passe par la lutte, une lutte dans un jardin, pour un jardin et par la création de ce jardin. Est-ce que vous pourriez nous en parler de Derek Jarman et le fait qu'il soit là au cœur de ce travail ? Oui, bien sûr. Derek Jarman, effectivement, c'est une autre forme de compagnonnage plutôt avec des espèces de l'ordre végétal plutôt qu'animal puisque ses compagnons de route, ce sont ses plantes. C'est un territoire qui a un peu aussi à voir avec les îles ferroées. Il n'y a quasiment aucun arbre là où il se trouve. On voit un petit peu, si on voyait le hors-champ, il n'y a quasiment rien. C'est un territoire dans lequel c'est très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Donc, ça faisait partie effectivement des pièces de notre corpus iconographique qui illustrait une des parties qui s'appelle Hétérotopie, sur laquelle on pourra revenir sur le sens de ce terme. Et la figure du jardin était pour nous, donc nos commissaires avec Cynthia, Fleury, ça faisait partie de ces Hétérotopies type l'archétype du jardin comme un lieu de soin et comme un lieu dans lequel on réinvente le soin et les modalités de soin entre un individu et son milieu. Il y a une autre image après, qu'on verra après, je pense, je t'avais dit qu'elles étaient en fait interchangeables, qui avaient la même caractéristique qui sont... Je ne peux pas la mettre maintenant. Non, non, ça va, on la mettra après, enfin comme tu veux. Il y a aussi un individu et un milieu. Et en fait, je me suis rendu compte pendant le dîner que c'était le cas de toutes les images de la couverture du livre, sauf une à chaque fois, il y a une personne dans un espace et une relation d'ordre soignant entre la personne humaine à chaque fois et l'espace qui est autour d'elle. Avec évidemment, enfin évidemment, ce n'est pas évident, aujourd'hui ça l'est, mais des soins qu'on pense aujourd'hui de manière réciproque un individu qui prend soin de son milieu, un milieu qui participe aux soins de l'individu. Et c'est aussi, on en reparlera avec l'autre image aussi, c'est aussi à chaque fois des questionnements sur ce qu'est l'architecture puisque là le sujet ce n'est pas tellement un espace bâti, c'est un jardin. Donc on est déjà dans une anti-architecture, dans une architecture alternative. Donc Derek German, c'est un cinéaste britannique des années 80 essentiellement, qui a fait pas mal de films. Il a eu un petit regain de célébrité depuis quelques années. Il était très connu dans un milieu un peu branché, un peu gay, branché. Et puis, notamment, la fondation Luma a tout racheté il y a quelques années. Ça participait à un regain de sa célébrité. Il a fait beaucoup de films, Caravage, Sébastien, un film sur Wittgenstein qui est absolument incroyable. Il est connu pour avoir fait connaître Tilda Swinton qui était sa muse. Il a fait beaucoup de clips pour les Smiths, pour les Pet Shop Boys. C'était une personne très connue dans les années 80 qui a eu le sida. Il a été déclaré séropositif en 1986. Donc, ça veut dire condamné à mort à cette époque. C'est important évidemment de le remettre dans ce contexte-là. Et il a acheté ce petit cottage un an après, en 87. Il y est mort en 94. Et ça a été entretenu encore par son compagnon qui est Mike Oilly quand je suis allé là-bas. Et donc, c'était... Et donc, Dungeness, c'est un endroit qui est absolument affreux, disons. C'est sur la côte sud britannique, affreux, peut-être le même genre d'affreux que les îles Ferroï. Il y a une centrale nucléaire juste hors champs, là, qu'on ne voit pas, qui participe au charme de l'endroit. C'est sûr. Donc, on est au bord de la mer. Il y a des épaves de bateaux, il y a du vent tout le temps. Il fait très gris, sauf ce jour-là. Et donc, il a acheté ce petit cottage et il a passé les dernières années de sa vie à faire pousser ce jardin dans une terre qui le rejette. C'est très dur de faire pousser quoi que ce soit. Et il s'est consacré avec obsession, avec acharnement à la plantation, à l'entretien de ce jardin. Il y a aussi des sculptures, on voit plusieurs choses. Et lui-même raconte, raconte dans son... Il y a un livre qui le documente, son dernier film, enfin non, c'est pas le dernier, il s'appelle De Garden où on voit des images du jardin. Lui-même fait le parallèle très clairement entre cette lutte pour prendre soin de ce territoire en faisant pousser quelque chose et la lutte que lui-même menait contre la maladie. Donc il y a vraiment une relation de soin très radicale qui s'instaure entre la personne et le milieu. Donc c'est aussi... Voilà, nous on l'avait aussi intégré dans une forme d'extrapolation très radicale. Voilà, la figure de l'archétype du jardin qui apparaît dans l'histoire du soin avec Frantz Fanon par exemple, avec plein de gens qui ont utilisé le jardin à un moment comme biothérapie. Lui, il va plus loin, le jardin vraiment accompagne le sujet jusqu'à la mort. Et c'est aussi un questionnement sur l'architecture, sur ce que peut l'espace puisque le sujet c'est pas tellement la maison là, c'est le jardin. Donc c'est une autre forme d'aménagement, une autre forme de... Voilà, tout ce que cette image raconte, ça fait beaucoup de choses. Vous avez peut-être envie de réagir le jardin comme un... comme solution peut-être de ménagement, peut-être on peut le dire comme ça, le jardin, la nature, la forêt par extension. Oui, le jardin dans ce livre, je n'en ai pas parlé. J'ai dit qu'il n'était plus possible qu'elle en mène un. Mais la forêt, oui, la forêt. Alors, ça m'a semblé intéressant de... de... participer et de... de transmettre peut-être tout ce que j'ai vécu avec cette forêt. Puisque ça fait 50 ans que je me suis établie avec mon compagnon dans la forêt, que le concept de notre vie très vite est devenu celui d'une île, c'est-à-dire un lieu dont on est un peu prisonnier, puisque nous avions un troupeau. Donc, cette expérience de vivre avec un troupeau dans la montagne et de gagner sa vie dans la forêt est quelque chose que j'ai vécu. Je dirais que... que j'ai vécu de la forêt un peu comme un... comme un cueilleur. Comme des cueilleurs très... les premiers cueilleurs, c'est-à-dire que j'ai construit des bibliothèques à partir de roseaux ou de mousses. J'ai fait des livres de foin. J'ai... 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 des... des pulpes de papier avec des lichens. Et... et... c'est peut-être ce contact, ce premier contact il y a 50 ans avec une forêt qui contenait tout, qui était d'une profusion avraisemblable dont on n'imaginait absolument pas qu'elle... qu'elle serait peut-être... qu'elle serait peut-être sur le déclin. Pas longtemps après, cette forêt dans laquelle nous allions pour ramasser des lichens, des lichens parfois tricentenaires sur les rochers pour pouvoir teindre en roux ou en orangé ou en fauve des laines ou des pulpes de papier. Donc, on cueillait, on ramassait sans retenue et même avec une sorte d'ivresse tellement tout était là et semblait donner. Et c'est quelques années plus tard que nous avons découvert que les lichens que nous avions cueillis n'avaient pas repoussé, qu'il leur fallait parfois 100 ans, 200 ans pour repousser. Et c'est comme ça que nous avons aussi appris de nous-mêmes avant, peut-être, avant les temps qui sont ceux d'aujourd'hui, la retenue et qu'il fallait faire attention. Voilà. Et donc, vivant comme des cueilleurs dans la forêt, en même temps, quelque chose s'est passé. Il me semble, dans la conscience que j'ai eue aussi de moi-même, moi-même, j'ai changé. Si j'ai appris la retenue par rapport à la forêt, j'ai aussi compris et avant de comprendre, senti une sorte d'osmose, de porosité, quelque chose qui s'étendait sans frontières entre moi et ce qui m'en tirait, c'est-à-dire aussi bien avec les arbres qu'avec les arbres qu'avec les animaux. et que et que de même et que de même qu'une qu'une grenouille ne s'arrête pas, je pense que la peau d'une grenouille ne s'arrête pas juste à sa surface. Je me suis rendu compte que ma peau, mon être, moi-même, je ne m'arrêtais pas à mon apparence et que je m'étais en quelque sorte dilatée, augmentée, agrandie, allongée, bifurquée dans toute la forêt et que nous faisions tout et que donc cette retenue de la forêt que j'avais apprise était aussi pour sa survie, pour la survie des lichens, par exemple, ou la survie des bois ou la survie de la lusule. La lusule est une plante qui ne gèle pas l'hiver et qui fait des papiers magnifiques. Il fallait les préserver et qu'en les préservant, on se préservait nous-mêmes. On va revenir un peu, on va poursuivre un peu là-dessus parce que vous avez évoqué la vieillesse tout à l'heure. On a évoqué aussi la fin d'une espèce. On a évoqué la mort de Derek aussi. est-ce que la fragilité dans un monde où la performance est quasiment seule à être valorisée ? Olivier Hamant qui nous donnait un cours hier, le biologiste nous disait qu'on était arrivé à un point culminant et qu'on était plutôt sur une pente descendante face à cette question de la performance. On commençait à percevoir des signaux faibles de ça. Mais est-ce que finalement cette fragilité ce n'est pas quelque chose qui résonne avec la question difficile, un inconcevable qui est celui de la finitude ? Donc la finitude d'une espèce, la finitude de nos vies personnelles. Certains diraient la finitude de cette planète alors qu'on sait que là on a un peu de temps et qu'on devrait plutôt s'intéresser à la finitude du soleil pour parler de ça. Et que c'est cette chose-là qu'on va travailler chacun évidemment avec ses matériaux y compris sur les questions d'architecture et de vie. L'architecture c'est un vide qui est bordé. Donc on touche aussi à quelque chose, à une limite. Il n'y a peut-être que Krieg qui essaie de ne pas être qui se met au bord tout le temps mais il est à peu près le seul. est-ce que finalement voilà c'est pas ça que vous allez tous chercher chacun où vous êtes dans cette prise en compte mutuelle d'un environnement plus grand que soi que vous allez chercher une forme de consolation en tout cas vos personnages bien sûr pour pas dire réparation mais à se consoler de cette chose-là qui nous arrive tous et toutes je m'adresse à tous les trois je n'ai pas d'ordre je me lance et je ne crois pas que je crois pas qu'il y a je vais être alors il y a plusieurs choses d'une part je pense que la fragilité n'est pas si si méprisée que ça aujourd'hui la vulnérabilité la fragilité sont quand même des choses qu'on aime bien dont on a tout à fait conscience et je pense que pour les animaux ça ça travaille beaucoup tout le discours de la société en général des médias tout ce que vous voulez sur les animaux sur la biodiversité sur les documentaires animaliers nous touchent tous parce que ça se finit toujours d'une façon dramatique même si l'animal qui est filmé vit bien on nous dit toujours qu'il va disparaître donc ça je ne suis pas si sûre et par ailleurs je ne sais pas donc je vais renvoyer la question que je ne sais pas si nous offrons une consolation en fait au fond peut-être vous vous offrez une consolation parce que vous proposez des outils très concrets mais Claudie et moi vous me corrigez non non c'est peut-être juste oui on n'en est pas là il est bien plus loin on peut dire que ça se finit mal et j'ai bien peur que pour mon grand pingouin et cet homme qu'il aime ça se finit mal aussi il n'y a pas de consolation après il y a encore une fois et là peut-être chez nous trois donc vous aussi quand vous pensez l'architecture les lieux le jardin il y a il y a il y a une chose que je viens de perdre mais qui était très intéressante c'est que donc il y a il y a peut-être pas de consolation oui il y a un émerveillement oui voilà il y a un émerveillement c'est à dire que c'est ce que Claudie vient de dire sur regarder la forêt et ce que j'ai beaucoup apprécié j'aime beaucoup parce que ça c'est un sentiment qu'en plus je crois que je connais intimement qui est la merveille quand tout d'un coup on regarde un paysage n'importe lequel généralement on dit ça sur ce qui se passe quand on est dans le désert où tout d'un coup on sort de son corps et enfin c'est mental je ne sais pas bien sûr et on on a vraiment l'impression qu'on appartient à un univers complet on est dedans une petite parcelle comme le reste pas moins importante pas plus importante enfin tout d'un coup on a ce sentiment qui en fait a créé les grands sentiments religieux des gens qui ont été dans le désert c'est à dire tout d'un coup vraiment le sentiment de l'ensemble ça peut être ça peut être une consolation mais en revanche c'est pas une consolation si on se dit que les choses vont de mal en pire c'est peut-être d'ailleurs même pas une consolation parce que parce que c'est presque sans sentiment on est rapté on est rapté par par l'arbre tout à coup on devient l'arbre parce qu'il nous a rapté mais je pense que la consolation je la verrais plutôt du côté de la musique la musique est consolatrice mais notre travail à nous de romanciers tout comme le mien c'est il n'y a pas de consolation possible là en ce moment c'est tout à coup tel oiseau manque tout à coup telle forêt crève c'est c'est beaucoup plus que ça c'est vraiment on se dit il faut qu'on en parle il y a même de la rage il y a même tout à coup des sentiments très très violents de colère on ne peut pas accepter ça on ne peut pas l'accepter c'est inacceptable que tout à coup les printemps soient silencieux je ne sais pas si je reparlerai de la consolation l'architecture comme consolation je pense qu'effectivement c'est effectivement la définition même de l'architecture de consoler ou de compenser la finitude juste sur les deux sujets qui étaient dans la question la finitude d'une part la finitude de la planète donc effectivement la finitude des ressources qu'aujourd'hui pour les architectes et pour beaucoup de gens il y a un vrai sujet puisqu'il n'y a plus de matière pour construire et puis et la finitude de la vie humaine je permets juste de signaler à ce sujet là il y a un essai de Pierre Madeleine qui vient de sortir qui fait le lien très précisément entre ces deux problèmes la finitude c'est à dire le fait que l'homme ne s'est pas senti appartenir à cette espèce de grand ensemble naturel donc cette espèce de déni de l'appartenance à la terre va de pair avec le déni de la mortalité et que ce sont deux choses qui ont fonctionné ensemble et qui ont été deux jambes sur lesquelles la modernité a avancé et c'est deux sujets qu'on avait très précisément très précisément raconté dans l'exposition et dans le livre avec des conséquences très claires on avait voulu faire un chapitre sur le soin qu'on porte aux morts parce que ça nous a semblé d'autant plus pendant l'épidémie de Covid c'est un moment dans lequel on a un petit peu affiné le travail d'écriture où la question de l'impossibilité d'accès aux morts a été à causer de très grands drames dans de nombreuses familles et donc cette question là est revenue de manière très brutale pour beaucoup et puis là aussi on voit quand même toute une histoire de mise à l'écart dans les villes des lieux de la mort de la mortalité des cimetières notamment après le 18ème siècle qui en fait marche avec la mise à l'écart de la fragilité de la vulnérabilité parce que quand même même si aujourd'hui peut-être qu'on peut accepter il y a une forme de valorisation peut-être c'est pas le mot de la fragilité si on fait un peu l'histoire on est quand même dans une tradition de mise à l'écart progressive d'un certain nombre de pathologies d'anormalité de vulnérabilité et qu'on revient de loin même si aujourd'hui on est peut-être qu'il y a une forme d'acceptation et puis de la même manière on a aussi toute une partie sur laquelle on essaie de comprendre les conséquences de le fait que l'architecte s'est pensé longtemps avec l'idée d'une infinitude des ressources et notamment des conséquences très concrètes qu'on a avec aujourd'hui des villes qui se sont constituées en sortant à leur périphérie tout un tas de déchets de déjections de maladies et puis aujourd'hui évidemment on est dans des situations on ne peut plus penser d'un côté la ville et de l'autre côté les marches de la ville puisqu'on se rend compte qu'on est dans un espace clôturé et on doit aller habiter ces zones inhabitables on doit les guérir on doit les décontaminer donc il y a aussi toute cette histoire qui ne fonctionne plus ensuite concernant l'idée de la consolation on travaille aujourd'hui l'une des grandes idées sur lesquelles je travaille et sur lesquelles on travaille aussi à la chaire de philosophie à l'hôpital à laquelle j'appartiens avec Cynthia Fleury c'est cette idée l'une des grandes idées du CAIR c'est l'acceptation de la vulnérabilité voire la générativité de la vulnérabilité c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose qui peut produire qui peut générer qui peut créer certains parlent de capacitaire aussi c'est-à-dire qu'on retourne une situation de fragilité en potentiel de création donc c'est tout ce retournement-là qu'on essaye de mettre en place et pour l'architecture c'est à la fois très c'est immense comme question parce que longtemps en fait selon en tout cas la grande histoire occidentale on va dire l'architecture a été pensée comme compensation de la finitude l'homme ne voulait pas mourir c'était insupportable de s'arrêter à la durée d'une vie humaine et que l'architecture faisait partie de ces outils qui permettaient de dépasser la vie humaine et c'est tout à fait légitime c'est ce que Arendt appelle la durabilité du monde il faut bien que le monde ne peut pas recommencer dès qu'une personne meurt sinon on n'avance pas beaucoup et donc il y a ces outils-là qui permettent comme ça de durer c'est le modèle du monument qui est censé être éternel et si on envisage d'autres modèles où on accepte cette vulnérabilité et que l'architecture du coup peut peut-être accompagner cette acceptation il y a aussi tout un autre modèle qui se met en place d'une architecture qui peut-être elle-même peut assumer une forme de fragilité il y a tout un champ qui est absolument énorme qui s'ouvre aussi pour les architectes si on rentre dans une autre logique qui est peut-être celle de la consolation plutôt que la compensation je ne sais pas je me dis que je vais être un peu à côté de la plaque mais c'est sur l'histoire des monuments et je vais être sans doute à côté de la plaque je vais revenir sur mon grand pingouin non parce que sur la mort ça m'a beaucoup intéressée et je suis un peu gênée bon bref ce qu'il y a c'est que quand une espèce meurt d'un certain point de vue il n'y a pas de monument possible c'est un être meurt il y a un monument possible on se souvient à travers tous les êtres humains qui y vivent de quelque chose de cette personne là ne serait-ce qu'il avait des cheveux un nez deux yeux peut-être même la même couleur d'yeux le même ton de voix et ainsi de suite bref on 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 a le patrimoine on a le monument rappellerait cette chose là une espèce qui meurt ça a ceci je crois d'assez vertigineux je reprends le mot c'est que plus jamais rien sur terre ne rappellera cette chose là plus jamais aucun être n'aura ses plumes ses poils ce cri cette odeur rien nulle part ne peut rappeler cette chose là c'est quand vous avez parlé de monument que je me suis et quel est le monument envisageable pour quelque chose dont avec le dernier être on a définitivement perdu la mémoire je trouve ça très spectaculaire quand on va dans les salles au muséum dans les musées d'histoire naturelle des espèces disparues certains animaux ont enfin leur dépouille que l'on voit généralement enfin leur représentation empaillée souvent je pense au tigre de Tasmanie ou le lion de Tasmanie je ne sais plus excusez-moi vous savez cet animal c'est le tigre c'est le tigre de Tasmanie vous avez le regardé je ne porte pas de jugement sur le fait d'empailler ou pas peu importe sinon on n'envait rien du tout d'ailleurs mais admettons ça n'est jamais après tout ça pourrait être le monument au tigre de Tasmanie et ben non c'est rien c'est juste le souvenir de quelques rayures mais c'est véritablement il n'y a pas de monument possible voilà c'est tout mais par extension on pourrait dire ça aussi d'un morceau de forêt de véritable forêt bien sûr qui a disparu si on ne l'a pas rencontré on ne peut pas s'en souvenir on pourrait dire ça d'un glacier qui s'est éteint on pourrait vous voyez ce que je veux dire je pense aussi peut-être que les espèces qui disparaissent ou bien qui deviennent plus rares à voir je pense à des papillons par exemple au grand mars changeant dans la forêt qu'il m'arrivait de voir souvent que je vois moins souvent qui revient moins souvent nous visiter je pense au chardonneray je pense à d'autres oiseaux moi je les ai connus et je les regrette mais la jeune génération les enfants qui ne les ont pas vus parce qu'ils sont devenus très rares comment pourraient-ils les regretter et alors comment pourraient-ils se battre pour que les choses changent si le monde et la beauté du monde leur est devenu quelque chose de plus pauvre voilà ça c'est vraiment une question que je me pose par rapport à la jeune génération qui d'ailleurs se bat sans forcément les avoir vus sans forcément les avoir mais qui savent que quelque chose se passe qu'ils sont conscients voilà donc je ne crois pas que tout soit perdu mais je pense qu'il faut se réveiller oui il faut se réveiller alors quelqu'un qui s'est réveillé ici on a une autre image c'est peut-être un peu petit c'est une peinture de 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 d'Eugène Thirion qui qui une peinture de la fin du 19e siècle qui représente une nourrice Marianne qui qui à Berck je crois emmène les enfants dans sa charrette se baigner enfin se baigner patauger on va dire patauger plutôt dans les cavités pleines d'eau quand la mer s'est retirée une eau qui s'est un peu réchauffée et qui et qui constate que ces enfants qui souffrent de 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 nombreuses maladies notamment des maladies de peau guérissent cicatrisent supure-moi Eric de Toisy c'est cette quelle place à cette cette peinture dans d'en soutenir oui mais c'est bien qu'on ait que ce soit cette photo de l'exposition et pas l'oeuvre elle-même donc là ça permet d'avoir pour ceux qui n'étaient pas allés à Paris au pavillon de l'arsenal donc là on est au pavillon de l'arsenal on est dans la deuxième salle de l'exposition l'exposition a été organisée en sept salles qui tournaient autour du grand du grand vide et donc c'est c'est la reproduction du tableau de Tyrion on aurait dû avoir le vrai tableau pour la petite histoire mais il était en restauration et et donc c'est un tableau qui appartient à la PHP assistance publique hôpitaux de Paris qui était partenaire de notre qui est partenaire de ce travail l'exposition tournera bientôt à Bordeaux peut-être à Genève donc il y aura peut-être d'autres occasions d'exposer Eugène Tyrion et qu'est-ce que je voulais dire voilà donc oui c'est effectivement c'est moi c'est l'une des pièces qui me qui m'a le plus intéressé dans tout ce qu'on a dans tout le corpus qu'on a rassemblé de tout ce que ça raconte donc effectivement c'est Marianne Marianne Duhamel surnommé Marianne toute seule bon c'est pas bon bref et donc c'est un tableau d'Eugène Tyrion donc Marianne effectivement elle faisait partie de ses nourrices donc milieu 19ème il y a énormément de mise en nourrice donc les familles parisiennes notamment envoient leurs enfants nourrices parce qu'il y a l'idée notamment les nourrices à la campagne donc pour les familles les plus aisées qui peuvent se permettre d'envoyer les enfants à la campagne pour grandir parce qu'il y a déjà l'idée que la ville peut l'environnement de la ville peut rendre malade et que l'environnement de la campagne est plus sain donc il y a déjà des choses qui se formalisent en termes de la manière dont un environnement peut porter atteinte ou pas à la santé ou peut au contraire permettre de guérir et donc on est dans des choses c'est à dire qu'on est dans des types de soins qui ne voilà on n'est pas dans les c'est un soin que quand les moyens de la médecine disons ne peuvent pas grand chose que ce soit pour Derek German ou pour des enfants sconfuleux le milieu lui même si on ne comprend pas très bien pourquoi peut participer à un soin et donc la PHP envoyait beaucoup d'enfants trouvés donc les enfants abandonnés à l'époque il y avait beaucoup plus d'enfants abandonnés qu'aujourd'hui qu'on déposait dans ce qu'on appelait les tours donc on mettait l'enfant en tournée généralement les bonnes soeurs derrière les récupérer et la PHP envoyait ses enfants en campagne et notamment chez Marianne qui avait la particularité d'habiter à Berck et donc là c'est sur la plage sur la côte d'Opal et effectivement Marianne prenait ses enfants et les amenait tous les jours au bord de l'eau pour qu'ils se baignent pour qu'ils prennent le soleil pour tout ça et puis il y avait le médecin donc la PHP faisait un petit tour des nourrices pour voir comment les enfants allaient et il se trouve que Marianne a eu des très bons résultats sur la santé des enfants donc on s'est rendu compte que l'environnement iodé l'air le sel le sable l'eau avait des bons des bons résultats sur la santé des enfants donc ça c'est à prendre aussi dans toute une tradition de la manière dont les villes se positionnent enfin les personnes se positionnent dans tel ou tel milieu avec une bonne aire un bon ensoleillement de la bonne eau parce que ça participe à un soin donc depuis Vitruve depuis Hippocrate on a ces idées là et donc la PHP je vais finir a décidé de disons d'offrir cette expérience de soin pardon pour ces mots de langage contemporain expérience de soin c'est horrible à une plus grande échelle et donc ils ont choisi cet exact spot pour construire l'hôpital maritime de Berck qui est qui est l'un des premiers bâtiments de la PHP extra murose donc aujourd'hui un hôpital maritime qui est exactement là qui a été longtemps pour les scrofileux les tuberculeux et puis après pour autre chose soins de suite et tout ce genre de choses convalescence et la ville de Berck en fait s'est constituée autour de la fonction soignante puisqu'il y a eu un autre hôpital à côté et puis un autre hôpital à côté aussi pour des histoires de concurrence entre directeurs puisqu'il y a deux directeurs qui voulaient tous les deux être directeurs de l'hôpital de Berck celui qui a perdu a fait son hôpital à côté donc c'est comme ça aussi que la ville s'est constituée et ce qui nous a énormément intéressé dans cette image c'est simple c'est quelque chose de très simple c'est de dire que l'architecture ne fait que mais c'est déjà beaucoup reproduire à une plus grande échelle ce premier geste de soin qui est simplement de prendre l'enfant et de l'amener dans un endroit où il pourra profiter d'un soin et qui a donc une espèce de prolongation d'extension de changement d'échelle de simplement ce geste qui est de prendre l'enfant dans ses bras et de l'amener au bon endroit et ça c'est l'explication aussi de notre titre soutenir c'est cette idée du holding qui est un terme chez Vinicott tenir l'enfant c'est le geste fondateur de toute sa pensée du soin et l'architecture peut-être peut assumer aussi ce holding et voilà c'est simplement refaire ce que faisait Marianne mais pour un peu plus d'enfants et donc voilà c'est aussi une réflexion sur l'architecture puisque là il n'y a pas encore d'architecture il y a simplement une nourrice et un enfant et l'architecture simplement prend la place et fait la même chose Merci justement c'est exactement ce qui se passe cette figure de cette nourrice avec ce petit c'est ce qui se passe ce qui n'était pas prévu entre Gus et Prosp c'est ce qui se passe entre Sophie et Yes aussi c'est-à-dire le fait on peut le dire de différentes manières de faire attention de prendre soin de regarder de complètement et réciproquement mais c'est c'est exactement là c'est une une femme avec un enfant mais ou un pingouin ou une chienne mais c'est ce qui se passe oui entre entre Sophie et Yes au départ on pourrait penser que que c'est Sophie qui qui va prendre soin de Yes et puis très vite on s'aperçoit que la petite chienne de berger un chien de berger c'est un fort caractère et accompagne les humains depuis tellement longtemps qu'ils ont pris les chiens de berger ont pris le parti des humains donc cette petite chienne de berger va prendre le parti de Sophie elle ne va pas elle ne va pas accepter elle ne va pas accepter pas trop accepter que Sophie parte trop loin parte trop loin dans la forêt et soit tentée par d'autres langages que le langage humain seulement qu'elle soit tentée par le ou du vent ou par les stridences des sauterelles en se demandant est-ce que tous ces autres bruits font aussi partie du logos je n'en sais rien est-ce qu'ils font partie du logos ou pas je n'en sais rien mais elle est tentée par ça par la sauvagerie et la petite chienne de berger la ramène à la maison la remet à table la remet au bureau il faut qu'elle écrive le livre alors là on peut se demander en effet sans que j'ai voulu du tout faire une sorte d'essai très sérieux sur l'interspécificité la communication entre les espèces pas du tout mais la petite chienne arrive au moment où le livre commence et c'est vrai qu'elle disparaît quand le livre quand le livre est vraiment écrit et on pourra se demander est-ce qu'elle est le co-auteur du livre on m'a demandé ça déjà est-ce que la petite chienne est le co-auteur ça serait bien si un petit chien ou si une bête arrivait à être co-auteur d'un livre on aurait gagné on aurait gagné on aurait rompu ces murailles qui nous séparent et qui font que le langage humain est le seul sur terre semblerait-il mais si elle n'est pas le co-auteur en tout cas elle est celle qui elle n'est pas seulement le chien à la table elle est aussi l'ange à la table elle est celle qui a inspiré le livre donc je pense que dans ce livre j'ai voulu faire quelque chose une communication qui se passe entre un être humain et un animal mais un animal compagnon pas du tout un animal sauvage voilà il y a quelque chose qui se passe que j'ai voulu explorer une relation à double sens ça aussi c'est très présent aussi dans votre livre parce qu'on voit bien cette évolution de Gus qui sauve en effet ce grand pingouin mais presque par hasard quand même il est décrit comme une presque comme une serpillière flottant sur la mer je ne me rappelle plus si c'est le terme utilisé mais je crois que c'est ça l'animal est blessé l'animal est blessé il vient d'échapper à un massacre c'est un truc assez abominable et après il le regarde un peu comme s'il était empaillé quasiment comme un objet d'étude il le regarde et puis il le traite de manière tout à fait pacifique je veux dire il n'y a pas du tout d'agressivité et puis ça va changer et ça ça va changer ça va changer de manière inexorable c'est à dire qu'à un moment mais très vite il il devient responsable de cet animal il a amené cet animal chez lui et puisque effectivement il n'y a aucune hostilité ni rien d'agressif en fait ça se passe à travers des choses simples j'imagine c'est qui boude quand même le grand pourquoi il boude comme tout animal sauvage il n'est pas content de se retrouver dans une pièce et évidemment il boude et même il est il se méfie très certainement il est renfermé disons et mais cela dit il faut le nourrir il n'est pas question de de le laisser mourir là comme ça sur le plancher il faut le nourrir il faut lui donner à boire plus tard il faudra lui donner des bains donc le ramener à la mer enfin ça passe par des choses le soin justement passe par des par des choses très simples et ça c'est quelque chose auquel je crois en fait c'est vous avez un être qui est là tout autre que vous mais enfin qui est vivant qui bouge il faut d'abord l'empêcher de mourir puis ensuite et puis petit à petit on le regarde on le touche on lui gratte la tête si on peut lui-même petit à petit se familiarise avec vous enfin tout simplement on s'apprivoise et vient vous toucher avec son bec et petit à petit là se crée un lien avec je le répète toujours c'est vraiment une altérité au carré c'est c'est un être mystérieux avec qui il y a peu de choses enfin non pardon avec qui on a beaucoup plus en partage que ce qu'on croit mais enfin en tout cas on ne sait pas se le dire ni l'un ni l'autre et là se fait vraiment le lien d'attention et puis d'affection une fois que vous avez commencé à nourrir quelqu'un à vous voyez je dis quelqu'un à nourrir quelqu'un à lui donner à boire à lui donner un bain de mer à à l'avoir vu tout simplement manifester physiquement du plaisir du déplaisir et bien à ce moment là vous êtes et l'un et l'autre quand même engagés dans la relation enfin moi je ne me place que du point de vue humain dans ce livre je ne je n'imagine jamais ce que pense le pingouin c'est toujours mon personnage humain qui éventuellement projette ou imagine ou essaie de déduire essaie de comprendre en fait et et vous êtes vous êtes happé par ça et petit à petit ça crée une réelle affection et je pense que elle elle est réciproque à un moment mon personnage humain est malade et le le grand pingouin veille sur lui ça je l'ai pour tout dire je ne l'ai pas inventé personne ne sait rien sur les grands pingouins certes mais en revanche j'avais lu un livre j'avais publié un livre extraordinaire d'une grande scientifique qui 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 avait hérité d'un perroquet qui racontait son histoire avec un regard quand même de scientifique bon bref avec 30 ans de vie avec un perroquet et les perroquets sont des animaux géniaux et quand elle est à un moment elle a eu une maladie et le perroquet a passé plusieurs semaines sur son oreiller à côté d'elle et lui pendant qu'elle avait de la fièvre il lui lissait ce qui est normal les perroquets se lissent les plumes donc déjà avec elle souvent il se caressait le matin enfin elle lui lissait les plumes pour lui dire bonjour et bref il lui a pendant qu'elle était malade il lui a lissé tous les cheveux mèche à mèche quand elle est sortie de sa maladie elle avait une espèce de corolle sur son oreiller de cheveux c'est quand même un animal sauvage enfin bon qu'il l'était plus du tout certes la preuve mais c'est tout à fait surprenant et j'ai repris exactement la même chose avec après 15 ans de vie commune avec entre Prosp mon pingouin et mon être humain et je me suis demandé si Prosp ne donnait pas aussi ouverture sur Prospero bien sûr c'était 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 le c'était le clin d'oeil très discret oui et Eric de Toisy on a on a cette question de 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 l'hospitalité de la santé qui ont été des promesses des promesses un peu de la modernité en fait de voilà on a l'impression qu'on est on est en échec par rapport à ça que cette cette grande mutation notre condition humaine en condition urbaine fait que rien rien quoi qu'on ait fait rien ne s'est effacé c'est à dire que il y a contamination il y a perturbation il y a du stress il y a de l'angoisse enfin rien n'a disparu hein et non pas que je veuille vous en rendre responsable loin de de moi cette idée mais que que peut qu'est-ce qu'on a toutes ces promesses non tenues ou ces promesses que l'on a pu tenir on va dire la ville l'environnement pour vous d'ailleurs je m'adressais à vous trois vous vous rappelez de ces promesses vous vous rappelez de cette idée qu'on allait tous vers un monde meilleur quid de tout ça il y a eu la grande peste oui mais ça date d'avant enfin ça date d'avant la modernité ce qu'on a ce qu'on voulait rappeler dans le livre on commençait le livre avec un exemple qui qui en plus à l'agence SCO dans laquelle je travaille nous tient à coeur qui est puisqu'on a travaillé dessus pendant plusieurs années on retravaille dessus aujourd'hui qui est l'hôtel Dieu de Paris qui est qui est qui est au centre de la ville qui est et que que Alexandre Labasse qui était qui est qui est presque plus aujourd'hui directeur du pavillon de l'Arsenal qui a fait le livre avec nous il en parlait très bien dans son avant-propos l'hôtel Dieu l'hôpital comme promesse de la cité il avait il avait ce terme là le soin était la promesse de la cité c'était l'une des fonctions qui justifiait même la cité et ça ça peut enfin on peut aussi faire le lien avec des très belles des très belles choses type Lévinas qui mettent le soin comme justification même du fait d'être ensemble on est ensemble parce que parce que je prends soin de toi tu prends soin de moi et si on n'avait pas besoin l'un de l'autre pour se soigner chacun pourrait tout seul et donc il y avait quand même cette idée de l'hôpital qui était la promesse de la cité c'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement perdu parce que l'hôtel Dieu il est toujours là au centre de la ville et je pense qu'il y a quand même toutes les promesses ne me semblent pas ne pas avoir été tenues après évidemment que c'est toujours difficile de dire ça aujourd'hui avec l'état du système de santé publique tel qu'on le connait qui est une catastrophe absolument absolue mais l'histoire est faite aussi d'avancer sur le domaine du soin il y a des choses je ne sais pas en psychiatrie il y a eu des beaux moments aussi encore une fois en France on n'est pas au top en ce moment mais sur une espèce de réintégration on a voulu mettre en avant dans ce livre là des moments aussi où la cité fait ce choix de réintégrer des personnes qu'elle a longtemps sorties par exemple dans la santé mentale avec le magnifique exemple italien on avait un très beau film de Franco Basalia qui témoignait le moment de Franco Basalia en Italie avec le retour des fous dans la cité avec des choses comme ça donc je ne pense pas qu'on peut simplement uniquement voir le fait et puis aujourd'hui l'idée c'est que l'idée que comporte c'est qu'on a l'obligation de toute façon de refaire du soin le principe de base des villes et il y a des choses qui sont sûrement des très belles choses qui sont à inventer là-dessus j'ai par exemple j'ai entendu dire à la radio que grâce au Covid la ville de Rennes elle est obligée maintenant tous les appartements neufs à avoir des balcons ou des terrasses parce que les gens ont été très malheureux pendant le confinement de ne pas avoir accès à un espace extérieur donc voilà une petite promesse qui peut-être va être tenue mais grâce à une catastrophe d'ordre soignant voilà il y a peut-être la ville peut-être avancer un petit peu après il y a des gens moi je je suis pas complètement enfin j'essaye de ne pas être complètement d'accord il y a des personnalités comme Judith Butler qui est quelqu'un qu'on n'associe pas nécessairement aux pensées du care et du soin qui est une vision plus radicale des choses mais on a voulu mettre un de ses textes dans notre livre qui fait aussi qui fait du soin et de la revendication de la vulnérabilité de la fragilité la nouvelle manière d'occuper la ville d'occuper l'espace public elle en fait quelque chose qui en analysant les mouvements Occupy Wall Street ou les mouvements Nuit Debout elle montre elle fait l'hypothèse que ce que ces personnes la revendiquent leur vulnérabilité face aux forces de police et exigent des forces de police une forme de soin parce que généralement ça marche pas très bien mais bon il y a quand même je pense d'un point de vue très politique aussi des promesses qu'on va essayer de tenir je pense c'est qu'ils sont en train d'être là il me semble comment dire je suis pas je peux pas être totalement pessimiste sur sur les promesses tenues j'entends promesses au sens très large pas simplement la ville ou autre chose je d'un certain point de vue le monde tel qu'il va actuellement me sidère sur des choses de plus petite échelle à un tel point dans dans l'incompréhension mécontente de ma part que mais en revanche globalement je peux pas penser enfin voilà il y a différentes strates je pense que et c'est pas par démagogie que je dis ça nous sommes ici ce soir nous sommes quand même assez nombreux nous parlons de choses nous parlons de ça et nous sommes là et il est mettons 10 heures je trouve que on est quand même un monde qui ne va pas si mal vous avez parlé des mais j'ai l'impression que je vais dire une une énormité vous avez parlé du soin c'est très bien pour l'hôpital je suis d'accord avec vous ça va pas du tout mais en même temps on nous soigne de mieux en mieux on vit de plus en plus longtemps est-ce bien n'est-ce pas bien je laisse je vous laisse enfin je laisse chacun réfléchir là-dessus mais donc je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher de penser que de toute façon là il y a eu une prise de conscience pour parler plus simplement qui est quand même et il me paraîtrait tellement aberrant qu'elle ne donne pas quelque chose enfin j'en serais tellement surprise mais là je parle vraiment à ma hauteur ici sur ce fauteuil que je peux pas être totalement pessimiste Claudie peut-être vous avez envie de dire un mot de parler du pessimisme je sais pas oui on est on est on est tellement dedans moi j'ai l'impression qu'on a tellement la tête en même temps c'est tellement énorme ce qui arrive et en même temps avec une telle rapidité avec une telle brutalité que évidemment on espère mais mais chaque jour je trouve que chaque jour quand je lis les deux journaux auxquels je suis abonnée en ligne je m'aperçois avec avec effroi que chaque jour il y a davantage de grignotement il y a davantage de de laideur il y a davantage de violence qui 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 fait tâche telle telle zone qui était protégée va être urbanisée et ça c'est presque tous les jours il y a des dérogations il y a voilà j'ai l'impression que la force la force de destruction qui possède l'être humain parce que nous sommes faits comme ça on est une espèce violente impérieuse qui veut le pouvoir qui veut qui veut qui veut qui aime qui saccage par voilà j'ai pas tellement confiance moi dans l'être humain pas tellement je suis désolée c'est pas grave c'est une espèce en effet invasive et assez agressive ça je crois que c'est pas de elle est inventive aussi et elle trouve aussi des parfois des solutions pas que mais en même temps il me semble que s'il y a cinq cinq justes que s'il y a cinq personnes extraordinaires cinq êtres humains extraordinaires par rapport à l'horreur qui se passe ailleurs je ne sais pas si le poids se fait si la balance se fait si vous voulez bien je 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 pense non c'est pas ça pas du tout pas du tout il est là il nous habite il nous envahit ce sujet donc c'est pas vous avez raison non ce que j'aimerais c'est que on passe quelques minutes à vous entendre chacune lire un extrait que vous choisissez de votre livre j'ai un exemplaire de chacun donc je vous laisse évidemment choisir parce que j'aimerais qu'on qu'on entende ce texte même de manière très bref mais je vous laisse je vous laisse choisir si j'ai trouvé mon c'est pareil si j'ai trouvé le passage peut-être ririque en attendant donc c'est pas pour combler le vide c'est pas ça mais j'avais une autre question j'aurais aimé qu'on parle des espèces de butées j'aurais aimé j'aurais aimé que l'on parle de cette chose là ça va pas du tout formidable vous avez gagné je l'ai dit extrêmement mal je vous prie de m'excuser alors bon le pain loin a été malade tout va bien il faut mettre le micro devant là le micro n'est pas Prosp a été malade tout va bien il est guéri mais mais quand même mon personnage humain s'en souvient combien de temps vous voulez la lecture une heure non 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 quelques minutes bon très bien alors je le prends un peu plus haut pour que vous ayez le contexte mais c'est pas ça sur la plage où pendant la convalescence de Prosp Gus se rendait seul au crépuscule et il essayait d'embrasser la mer jusqu'à l'horizon le plus loin possible le désert croyait-il devait ressembler à la mer ce vide ou ce lieu plein d'une matière qui n'était pas faite pour l'homme cet espace qui se fichait complètement que l'homme s'y trouve à l'aise ou pas le transpercer au sens propre puisqu'une flèche s'enfonçait en lui comme elle l'aurait fait avec un ballon dégonflant sa peau la laissant tomber au sol pauvre chose devenue tout d'un coup inutile à cet instant il se sentait plus léger qu'un pollen insignifiant et absolu en même temps il savait qu'il appartenait à cet univers à l'instar du caillou à droite de sa chaussure qu'il n'aurait pu différencier d'un autre à trois mètres de la vague au loin qu'il était certain de voir se reformer ailleurs alors qu'il s'agissait sans doute d'une toute autre vague ou du brin d'herbe sur la colline qui se confondait avec les autres brins d'herbe et pourtant était sans doute unique soudain l'être humain n'avait plus d'importance dans ce monde qui respirait seul de lui-même de cet univers indifférent à sa présence qui existait avant qu'un être humain ne le regarde et qui continuerait après ni plus ni moins important qu'un copeau parmi des milliards de copeaux il n'était plus rien plus rien qui eut un nom une corpulence une odeur des habitudes des goûts une individualité changeante et bizarrement il se sentait plus libre rassuré d'être identique à la vague de tenir compagnie à la mouche qui volait sur le sable noir plus fort de discuter infime modeste et égale à toute chose avec cet univers infini qui ne lui répondait pas je vous disais tout à l'heure sur le désert merci beaucoup sur l'expérience du désert Claudie vous en sortez ? oui je crois que je vais en sortir ah ah puis une nuit on devait être en février j'ai entendu le vent gronder à travers les moraines autrement que d'ordinaire j'ai pensé que c'était dû peut-être aux dents de dragon semés il y a des millénaires par Cadmos les mythes nous poursuivent dents qui avaient regermé pour se transformer cette fois en soldats du futur j'avais lu ça dans le monde en ligne la veille la ministre des armées en parlait comme allant de soi on allait demander à des jeunes gens et à des jeunes filles en intervenant sur leur cerveau d'accepter de sacrifier leur singularité d'humain pour se transformer en soldats invincibles chimiquement augmentés ne connaissant ni la peur ni la fatigue en soldats qui n'auraient aucun compte à rendre affranchis qu'ils seraient de leur conscience morale face à l'ennemi un ennemi précisé-t-on lui-même déjà augmenté délié de toute éthique comment faire autrement j'avais cru que j'allais me rendormir mais la nuit aidant son angoisse rôdant ça tenait du train fantôme j'ai senti dans le noir l'emprise de l'espèce humaine se resserrer autour de moi tel un organisme parmi les autres organismes de la planète rien de presque divin rien d'exceptionnel non plus juste une moisissure régie par le puissant système naturel qui régissait tout je me suis retrouvée orpheline mais de qui mais de quoi les textures de notre lit de coton les draps la laine de la couverture la plume des oreillers tout ça vieilli usé se sont alors serrés contre moi avec moi le lit les murs le loft en entier semblait exister de toute leur vétusté anarchiste pourquoi la vétusté est-elle douce et anarchiste en même temps pourquoi est-elle compatissante pourquoi ce qui est usé bon à jeter ne vous abandonne t-il pas pourquoi ce qui est déglingué vous murmurent-ils je suis là et alors comme jamais j'ai eu conscience à ma droite d'une petite bête à ma gauche d'un vieil enfant tous les deux profondément endormis en train de rêver autour de nous la pénombre c'est de toute splendeur une pénombre si on ouvre bien les yeux on perçoit une vibration quelque chose comme un floconnement de molécules d'une infinité de gris très doux je suis restée longtemps à sentir palpiter notre existence comme si nous étions à l'abri d'une tourterelle des bois cachée dans son plumage puis j'ai bougé mon bras à peine mes doigts à peine j'ai cligné les paupières et alors lentement j'ai encore une fois rempli mes poumons d'air je les ai dilatés immensément je me suis dit nous sommes vivants nous respirons ensemble on va continuer comme ça oh notre petite communauté we few we happy few we band of brothers merci merci à toutes les deux merci Eric peut-être dans un texte très différent oui c'est un texte qui s'appelle la butée donc c'est la butée architecturale qui est le texte introductif que j'ai écrit avec Cynthia Fleury un texte introductif du catalogue du livre sur lequel on explore pas mal de choses y compris en essayant de cerner les relations entre nos disciplines respectives donc psychanalyse philosophie architecture puisqu'elle est psychanalyste et c'est important dans sa démarche et d'ailleurs le holding cette idée de soutenir c'était une des pistes de résonance entre psychanalyse et architecture déjà et c'est le tout et donc il y a un concept qui nous a intéressé qui est le concept de butée qui est un concept de psychanalyse de Lacan qui a été l'un des points de départ de notre réflexion et donc c'est un texte le texte commence comme ça et c'est on a écrit en fait on a écrit un petit peu chacun des paragraphes et ça c'est plutôt elle qui l'écrit du coup je préférais écrire il y a un truc qu'elle avait écrit donc ça commence dans la leçon 5 de son séminaire l'objet de la psychanalyse Jacques Lacan avance la notion de butée notion que nous pourrions déplacer pour en produire une autre et dire ce que nous cherchons à penser en interrogeant la dimension spatiale du soin ou encore ce que nous pouvons nommer une fonction soignant de l'architecture et plus généralement de l'espace contrairement c'est Lacan qui parle contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas l'expérience qui fait progresser le savoir ce sont les impasses ce sont les impasses où le sujet est mis d'être déterminé par la mâchoire dirais-je du signifiant etc dans cette leçon Lacan pose le moi fonction de méconnaissance et non pas comme fonction du réel il établit le tort le trou tout ce qui se joue au bord comme s'il voulait donner à voir à saisir de façon sensible et pourtant mathématique ce qui se joue entre le sujet le désir l'inconscient le réel la névrose ce qui se joue comme psychanalyse et comme connaissance les trous les impasses les apories les points de butée notion que Lacan a bâtie à partir de la notion de perspective indispensable à l'architecture les points de butée sont définis ici en tant que matérialité même de la connaissance c'est ça qui est important alors on pourrait se saisir de cette notion pour l'ouvrir vers celle de lieux de butée ou encore espaces de butée afin de pouvoir penser ce qui fait défaut ce qui échappe à la synthèse donc poser l'architecture comme une pensée qui progresse à partir des espaces de butée de ces lieux dans lesquels se constitueront ou non des formes des dispositifs des bâtis des maisons etc dans ces lieux où le vulnérable fait levier parce qu'il fait un passe dans ces lieux où le vulnérable est un point de butée permettant précisément de faire advenir une pensée du soin il fallait donc chercher ces lieux torts ces lieux trous ces lieux de butée sur la surface du globe etc et donc c'est introduit un petit peu la démarche qu'on a ensuite engagée c'est d'essayer d'identifier ces espaces dans lesquels à partir d'une situation de vulnérabilité d'un individu blessé un animal blessé un territoire blessé on est mis en situation de contester les traditions les normes l'histoire et d'inventer d'autres régimes voilà merci beaucoup parce que je trouve là en partant de vos travaux évidemment avec Cynthia de Lacan ça résonne complètement avec ce que ce que j'ai pu lire en tout cas la manière dont j'ai pu lire vos romans et ça me paraît intéressant alors ce sont d'autres mots évidemment ça a d'autres textures mais finalement on parle de cette question là il parle de l'impasse on a pu dire fragilité ou blessure ou vieillesse on a tous ces mots qui sont arrivés et en même temps cet impasse qui oblige qui permet peut-être en fait qui ouvre et je trouve que c'est ce que vos personnages traversent vos histoires humains et non-humains d'ailleurs pas tous voilà c'est c'est je 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 moi Lacan je m'y suis intéressée à propos du petit A le petit A voilà c'est c'est très curieux il parlait beaucoup du petit A j'ai un ami qui a suivi qui a suivi une psychanalyse très très lacanienne je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est ce petit A et il m'a dit mais c'est tout ce qu'on perd c'est nos cheveux c'est nos dents c'est nos livres c'est nos tableaux et écoute et moi il me semble que Lacan je crois que j'ai lu ça quelque part m'a-t-il dit il tient ça de de Thomas d'Aquin Thomas d'Aquin à qui on lui demandait à la fin de sa vie qu'est-ce qu'il pensait de cette énorme oeuvre théologique qu'il avait qu'il avait mise en quelque sorte au monde et Thomas d'Aquin avait répondu s'écoute paléa alors s'écoute paléa ça veut dire c'est de la balle de blé c'est même pas le blé c'est quand on bat le blé c'est l'enveloppe du blé c'est ce qui s'envole c'est vanité des vanités poussière des poussières voilà alors ça me plaît beaucoup parfois quand les choses ne vont pas très bien moi je dis s'écoute paléa alors je sais pas si ça va être je veux bien que vous me corrigez sur la butée et l'impasse si je prends l'exemple de mon livre de l'histoire que ça raconte il y a une impasse absolue qui est qu'effectivement cet animal est le dernier des siens et que de fait il reviendra pas de fait ils ne sont jamais revenus et en tout cas la seule solution qui était possible pour mon personnage et c'était d'ailleurs aussi le sujet qui m'intéressait c'est que tout d'un coup il s'intéressait à enfin voilà la butée était là et s'il voulait le retour c'est qu'il doit s'intéresser à un seul enfin il doit il ne peut s'intéresser qu'à un seul individu il ne peut sauver qu'un seul individu et je pense que quand même on en est un peu tout cela quand je dis un seul je ne pense pas un seul un seulement mais on ne sauve pas l'intégralité du monde on ne sauve que que ce qu'on peut et c'est déjà pas mal on sauve ce qu'on peut ça répond à la phrase c'était écoutez pour pas nous jeter dans le rhône parce que c'est ce qu'on dit à Lyon et terminer cette soirée non moi je ne trouve pas que moi j'ai dit qu'il faut être optimiste je le soutiens je le signe non mais moi j'ai une tendance à vouloir me jeter dans le rhône donc c'est pour ça que voilà chacun parle donc avec le recul on aurait aimé pouvoir dire au grand pingouin le titre qu'avait repris Fred Vargas dans un de ses romans par vite et revient tard vous vous rappelez de ça par vite et revient tard qui est issu d'une d'une locution latine qui a beaucoup été utilisée à partir de la peste que je m'apprête à vous dire parce que ça me fait plaisir de le dire citot longuet tardé c'est un peu ce qu'on aurait aimé dire à ce pingouin et c'est un peu ce que fait Yes en vrai c'est un peu ce qu'elle fait et puis vous voulez que je vous dise une chose qui va quand même vous rendre optimiste parce que là je ne veux pas que tout le monde soit triste sur la question des animaux déjà il existe on découvre des espèces elles sont peut-être pas énormes en termes de population mais on en découvre quand même tout le temps mais elles sont toutes menacées elles sont toutes menacées alors l'autre chose j'ai un autre argument non mais je suis je suis d'une nature pessimiste comme tout le monde sinon non l'autre chose et ça c'est il y a des travaux très intéressants de quelqu'un comme Frédéric Guillot enfin bon d'autres certainement et sûrement même les animaux les espèces s'adaptent elles changent il étudie à un moment il parle de singes qui ont qui ont appris des tas de choses notamment peut-être pas les meilleurs de nous mais à dealer avec nous à commercer à échanger des choses dans les endroits où il y a beaucoup de touristes bref ils apprennent des choses ils changent ça peut être c'est pas c'est intéressant en tout cas je ne sais pas comment le qualifier mais c'est intéressant non mais c'est intéressant bien sûr et donc j'avais aussi une pensée pour voir l'architecture parce que dans ce monde là il y a beaucoup d'architectes qui concentrent leur énergie à aménager cette planète brisée je voulais qu'on le redise et donc pour finir d'abord je vous remercie tous et je vous conseille évidemment de lire ces livres donc je le redis le dernier des siens de Sybille Grimbert c'est un livre important vraiment le livre de Claudie Uniger un chien à ma table et puis également soutenir qui se lit et se regarde puisqu'encore une fois il y a une iconographie importante c'est un ouvrage qui compte plusieurs textes voilà je vous remercie tous pour cette soirée d'être là aujourd'hui et je crois que nous sommes à peu près dans les temps merci beaucoup merci beaucoup